ok guys alors déjà attendez déjà qu'on reprend les choses comme elles sont je vous ai laissé je sais plus quand d'ailleurs parce que du coup j'ai ramené les choses qui étaient dans ma voiture voilà tout ce qui était dans ma voiture m'appelle les gars bon il ya pas assez de lumière parce que déjà choix contre jour à contre jour je fais de l'autre sens de la lumière du coup vous me voyez pas très bien mais je viens juste rentrer actuellement il est 18 à 45 bref tout ça pour vous dire que j'étais à bm pour une raison surtout c'est que du coup je suis allé m'acheter mon micro ondes en fait c'est ma mère qui m'a donné l'idée m'a dit faut que tu t'achètes un micro ondes en attendant parce que tu peux te chauffer au moins ton thé tu peux rechauffer des plats etc et du coup je me suis dit bonne idée j'ai acheté un micro ondes honnêtement je sais pas un coup de coeur ou quoi du coup le voici alors il se présente comme ceci je l'ai pris en noir parce que je m'en fiche un peu j'avoue il est pas mal du tout je trouve honnêtement donc je suis assez contente et après je me suis pris des nouilles en fait à des nouilles sautées à rechauffer tout ça du coup j'ai pris ça en fait pour manger avec ceci là mon alimentation c'est 0 du coup j'ai pris ça les deux là je vais les manger ce soir parce que j'ai très faim du coup j'ai pris en compte j'ai pris des nouilles comme ça je me suis dit pourquoi pas je sais que ça c'est pas vraiment bon donc ne me dites pas je sais en fait que c'est pas bon et ah oui j'ai pris ça aussi ça c'est juste au cas où si j'ai je sais pas pourquoi j'ai pris ça j'ai pris un sac poubelle et j'ai pris de l'eau de javel parce que je vais laver ce sol correctement en fait et ensuite je vais me faire des petites nouilles tout ça et attendez je vais aller mettre tout ça dans le coin de cuisine quand même pas abusé un truc de malade ok bon il est joli franchement ça va en plus ça fait petit miroir là comme ça c'est pas mal non sur les côtés là j'aime bien ça genre et quand tu allumes en fait là ça te donne l'air c'est pas mal du tout ok c'est tout ce que j'avais à faire aujourd'hui là je vais juste me poser tranquillement je vais te chiller bref je vais vous laissez là pour aujourd'hui et on se reprend une prochaine fois je vais je vais monter ces vidéos là franchement et je reçois tous les messages des gens sur instagram je suis choquée à quel point il y en a qui mes vidéos vous manquent je suis choquée donc je reviens d'ailleurs je suis déjà revenu pendant que vous regardez ça ça veut dire que je suis déjà là bref on est toujours le même jour où j'ai acheté le micro-ondes là où je suis en train de le tester en fait je suis trop contente parce que du coup j'ai je viens juste de ranger mon appartement fin de ranger en fait j'ai rangé tout ce qui était à côté de la porte en fait ça faisait un bazar en fait il y avait ma valise avec tous mes vêtements et tout par terre enfin il y avait tout un mélange de trucs et tout c'était le bazar j'ai tout ranger en fait j'ai rangé regardez c'est pas mieux comme ça c'est beaucoup mieux bon là il ya encore du bazar mais bon là j'avais sorti un miroir pour me regarder le matin mais c'est beaucoup mieux du coup j'ai rangé quelques affaires ici j'ai mis quelques trucs là haut mais ça c'est temporaire c'est juste histoire que ça fasse joli en fait voilà j'ai fait surtout ça parce que du coup y'a le monsieur qui est censé passer demain pour la fibre je sais pas à quelle heure mais il est censé passer là j'ai je vais manger en fait j'ai très maintenant je vais vous laisser vraiment 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 on se reprend plus tard hello guys bon j'espère que vous allez bien toujours bien dans ce vlog déménagement regardez mes cheveux comme ils sont trop jolis ma maîtresse bref j'espère alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 oui c'est bien ça le 8 novembre et donc là en fait j'attends le technicien qui m'a appelé pour venir raccorder ma fibre en fait et j'espère qu'il va le faire j'espère qu'il va raccorder cette fibre franchement parce qu'en fait ma 4g c'est bof elle fonctionne seul bof 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 en fait du coup j'espère qu'il va me raccorder la fibre et qu'il y aura aucun problème j'ai hâte ceci fut une fausse joie ceci fut une fausse joie il n'y a pas de raccordement et fibres en fait ici je sais pas pourquoi et c'est faire ma fille croit qu'il y en avait mais il n'y en a pas du coup je vais résilier et c'est faire je vais chercher un autre opérateur franchement j'étais sûre que ce serait bon aujourd'hui pour le pour avoir internet mais je vois que non du coup apparemment on peut même pas avoir la fibre ici à part l'ADSL bref restez positive c'est rien tout va s'arranger c'est rien tu viens je veux d'aménager c'est rien je comprends pourquoi dans le centre ville il n'y a pas de fibre mais bon on va faire avec oh my god les gars je réglais tellement de choses depuis ce matin c'est un truc de ouf on est toujours le même jour où je vous ai laissé où nos techniciens fibre était censé passer mais mon dieu je règle tellement de choses c'est incroyable du coup là je suis aux aclantes c'est pas très loin de chez moi ça donc ça c'est cool c'est pas très loin du centre ville je disais du coup je vais rentrer dans les aclantes là parce que du coup j'ai fait un petit tour parce que comme les parkis sont payants autant faire les petits tours du coup j'ai fait une demande auprès de la mairie pour le parking donc j'attends la réponse allons-y j'espère trouver un saut déjà bref déjà je vais aller manger au flinch j'ai très fort toujours dans ma caisse alors je vous ai pas pris quand je suis rentré aux aclantes à l'intérieur parce que voilà déjà moi filmé avec les gens et tout mais c'était cool du coup j'ai pris un bac à linge sale ça c'est cool parce que du coup j'en avais pas bon les gars je suis rentré chez moi la lumière est jaune d'ailleurs je viens de me garer en fait à partir de 18h30 que le parking est gratuit il est les 18 heures j'espère que entre temps la police va pas passer j'aurai pas d'amende j'espère pour dire du coup ce que j'ai acheté c'est que déjà j'ai acheté ça c'est trop bien en gros c'est ça comme ça du coup je vais porter ça tout de suite j'ai pris en rose il était à 9 euros chez carrefour du coup c'est pas mal j'espère qu'il n'y avait pas de taille parce que j'ai pas fait attention à la taille non il n'y avait pas de taille du coup j'ai pris comme ça mais bon c'est assez grand du coup je suis trop contente ça c'est trop bien en hiver ohlala quand je serai bien installé quand j'aurai mon canapé et tout et que je serai bien installé pour le mois de décembre et tout et que je porterai ça et que je prendrai mon petit café mon petit café mon petit chocolat chaud non ça non plus je prends pas mon petit thé devant la télé et tout je mettrai ça je suis trop contente je commence à acheter des choses petit à petit bon le budget est un peu serré je l'avoue mais je commence à acheter des choses petit à petit entre temps du coup j'ai pris une boisson comme ça d'ailleurs j'ai soif du coup j'ai pris ça pour le matin ah oui du coup j'ai acheté ça c'est des mochi mais déjà ils sont pas glacés genre comme ça c'est des mini c'était à 1 euro et quelques j'ai pris au matcha du coup déjà j'ai mangé les quatre qui étaient au chocolat parce qu'au chocolat j'ai bien aimé pourtant je fais pas partie de la team chocolat mais j'ai bien aimé en fait ils sont tout petits comme ça du coup j'ai pris ça des petits lus du coup j'ai pris des céréales comme ça et je me suis pris deux boulots parce que j'ai des pâtes des nouilles en fait et j'aime pas la sauce de nouilles qui vont avec du coup je vais mettre la boule et faire chauffe au micro-ondes en attendant ne me jugez pas s'il vous plaît et du coup j'ai acheté un panier un panier à linge sale bon c'est tout ce que j'ai pris je vais vous laisser là en attendant je vais essayer de voir comment on met ces machins et je vais aller jeter la poubelle avec ça j'aime trop en fait j'aime trop mon appartement j'aime trop comment je suis positionnée mais ce qui me fait un peu chipoter enfin peur on va dire c'est le fait de ne pas avoir une place de stationnement en fait c'est juste ça et dès que ce problème de stationnement sera réglé je serai beaucoup 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 mieux en fait je serai beaucoup mieux je n'aurai plus de soucis pour me garer etc donc je pourrais rentrer en plus quand je rentre tard bah là par exemple il y a beaucoup de places de parking en fait qui sont libres parce que les gens qui travaillent en centre-ville bah ils se cassent en fait voilà c'est tout enfin bref je vais vous laisser là bon j'espère que vous allez toujours bien dans les aventures de marie déménage à tours alors aujourd'hui nous sommes le samedi 11 novembre et actuellement il est 10 heures et là je suis sur la route avec manuela avec une voiture qui suit derrière ce sont mes affaires c'est enfin le grand jour du déménagement où on ramène toutes mes affaires dans mon logement et c'est là que l'aventure commence alors que je vous explique du coup hier vendredi j'ai pris la route je suis rentrée à chartres comme je vous le dis j'ai chargé quelques trous dans ma voiture et tout et le camion aussi les venu hier il a chargé des trucs dans ma voiture dans leur voiture comme ça en fait le matin on prenait la route directe comme ça on se casse pas la tête à recharger parce que ça prendra du temps de recharger les nana donc on a fait ça hier soir dans la nuit et c'était top et là du coup je suis allée voir manuela et j'ai annoncé à manuela regardez l'état de maison s'il vous plaît le déménagement c'est quelque chose j'ai annoncé à manuela que j'ai parti à tour elle était trop contente oui ça fait des années qu'on rêve mais enfin réaliser oh my god c'est enfin arrivé parce qu'on en parlait tout le temps avec manuela on était là il faut qu'on kick chartres et tout on n'en peut plus et tout on n'en peut plus et là du coup j'ai fait la surprise à manuela je lui ai dit j'étais très 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 c'est bon mais je soupçonnais mais j'attendais qu'on fait ça bizarre qu'elle rentre elle voit pas ma voiture et tout mais j'ai tout caché et elle est très forte j'ai tout caché et c'est bien nouveau départ c'est très bien très très bien et partir un peu de petite ville là tu leur as dit oui oui j'ai du châtre oui c'est mort donc on ramène mes affaires là je vous prends on arrive à un châtre à c'est bon là c'est fini on arrive à tout dans 28 minutes et du coup là on va commencer le gros gros travail c'est parce que du coup les deux personnes qui vont m'aider à déménager là derrière ça va râler parce que j'ai deux et je suis au deuxième étage sans ascenseur ça va râler fort mais tant que c'est fait c'est fait et après moi je vais rentrer avec manuela à chartres pour récupérer ma voiture que j'ai laissé parce que du coup manuela je lui ai dit mais attends ma voiture elle est bondée pourquoi on prendrait pas la tienne et on partirait avec comme ça moi quand je reviens je prends le reste des affaires qui manquent en fait et je pars avec bon franchement je suis très contente enfin 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 voilà on arrive dans 25 minutes dès qu'on voit l'avion il y a une sorte d'avion dans un rond-point c'est là que c'est arrivé regardez c'est trop joli c'est comme je vous ai dit j'arrive dans la meilleure période la période où je vais décorer mon appartement en mode noël où je vais me faire les lumières partout best période mon dieu merci enfin voilà je vais vous laisser et je vous reprends quand on aura posé les affaires dans l'appartement parce que je vais pas vous prendre pour déménager les affaires en fait c'est pas que c'est possible ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501